Inna l'hamda l'illahi na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'ouzu billahi min shururi anfusina wa min siyi'ati a'malina man yahdihi lahu falamudillala wa man yudlil falahadiyala wa ashahadu an la ilaha illallahu wa ahdahu la sharika la wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'd Louange à la le créateur des sujets de la terre on le loupe tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce on lui demande des prises son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sa famille ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution celui qu'elle a guidé personne ne peut l'égarer celui qu'elle a égaré personne ne peut le guider Alors nous sommes toujours dans l'explication de celui-là de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah Alors l'imam Ahmed dit «Walquranu kalaamu Allahi wa liysa wa liysa bimakhlouqin » «Wala yadr'ufu an yakul liysa bimakhlouqin » «Fainna kalaamu Allahi liysa bibainin minhu » «Wa liysa minhu shay'un makhlouqin » «Wa iyaaka wa munazara man ahadثa fihi » «Wa man kala billazhi » «Wa girehi » «Wa man wakafa » «Wa man wakafa » «Wa man wakafa fihi » «Faqal «la adri » «Makhlouqin » «Wa liysa bimakhlouqin » «Wa innama huwa kalamu Allahi » «Fa haza sahibu bid'atin » «Mithlu man kala huwa makhlouqin » «Wa innama huwa kalamu Allahi » «Wa liysa bimakhlouqin » Alors l'imam Ahmed dit «Le Qur'an est la parole d'Allah » «Il n'est pas créé » «Et il ne faut avoir aucune faiblesse » «En affirmant qu'il n'est pas créé » «Certes la parole d'Allah n'est pas séparée de lui » «Et il n'y a rien en lui qui soit créé » «Et méfie-toi de discuter avec celui qui apporte des innovations » «A ce propos » «Oui qui parle de la prononciation etc. » «Oui qui s'abstient et dit » «Oui celui qui s'abstient et dit » «Je ne sais pas si c'est créé ou pas » «Ce n'est rien d'autre que la parole d'Allah » «Celui-là fait partie des gens de l'innovation » «Celui-là fait partie des gens de l'innovation » «Il est semblable à celui qui dit » «Celui-là fait partie des gens de l'innovation » «Celui-là fait partie des gens de l'innovation » «Dans la croyance » «C'est que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala » «N'est pas créée » «La parole d'Allah n'est pas créée » «Le Qur'an également n'est pas créée » «C'est-à-dire que le Qur'an fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala » «La parole d'Allah n'est pas créée » «Jahid » car parmi les attributs d'Allah «On a là la parole » «Et l'imam Ahmed met en garde » Concernant le fait de discuter avec les gens qui innovent dans cette question Ceux qui s'abstiennent, ceux qui disent «On ne sait pas est-ce que c'est créé ou c'est pas créé » Comme avait dit cet égaré de Hassan et Kusseine Il dit «Pourquoi tu veux qu'on dise que le Qur'an n'est pas créé » Il dit «C'est la parole d'Allah » «Khalas » Vous voyez des gens comme ça ? Des vrais égarés Donc celui-là qui s'abstient, il dit «Non, je ne sais pas est-ce que c'est créé ou c'est pas créé » Il dit «Je me contente simplement de dire que c'est la parole d'Allah » Il dit «Mahmed dit quoi ? » Il dit « Il est semblable à celui qui dit que le Qur'an est créé » Il dit « Or, c'est uniquement la parole d'Allah » Et le Qur'an n'est pas créé Alors la question de la parole L'attribut de la parole On a détaillé cela Dans On a apporté des preuves qui montrent que la parole d'Allah n'est pas créée Et on a refuté les sectes qui contredisent les gens de la Sunna sur cette question Donc on ne va plus trop rentrer On ne va plus trop tirer sur cette question Celui qui veut plus de détails peut repartir dans Aqidat wa As-Satiya Et nous disons En résumé Que les gens de la Sunna affirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle Allah parle quand il veut, comme il veut Et Allah subhanahu wa ta'ala parle avec une voix Et des lettres Une voix car déjà On a des dalils concernant cela C'est venu dans le Sahih al-Bukhari par exemple Que le prophète Mohamed A dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va appeler Adam Il a dit Il va appeler avec une voix Donc ça c'est un dalil qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala Parle avec une voix Les lettres Comme on a dit le Qur'an C'est la parole d'Allah Et on sait bien que dans le Qur'an il y a des lettres Alif, la, mime Ka, fa, ya, in, sod J'aid Et Moussa alayhi salam a entendu Allah subhanahu wa ta'ala C'est-à-dire Allah a parlé à Moussa alayhi salam Il a entendu Donc tout ça ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle Bel et bien avec Avec une voix C'est-à-dire il parle Avec une voix et Des lettres Une voix car on a déjà le hadith Qui confirme cela J'aid Et les lettres comme on a expliqué J'aid Alors Il y a des gens Qui contredisent les gens de la sunna sur cette question Tels que les Mu'tazila Ils disent Que le Qur'an est créé Et c'est quoi leur dalil Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu khaliku kulli shayin Soit zumar Au verset 62 Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah a créé toute chose Allah a créé toute chose Ils disent Le Qur'an est une chose Donc ça rentre dans le verset Ce qu'Allah a dit Il a créé toute chose Le Qur'an est une chose Donc ça rentre les dents Donc ça rentre dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Deuxième dalil Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala dit Surat al-Anbiya Au verset 2 Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit Aucun rappel de la révélation récente Ne leur vient De leur Seigneur Sans qu'ils ne l'entendent En s'amusant Ils disent Voilà On a dit Aucun rappel de leur De la révélation Récente Ils disent Le Qur'an est récent C'est nouveau Tout ce qui est récent Tout ce qui est nouveau Est créé Vous avez compris ça Alors nous disons L'istidlal Qu'ils font Est complètement Bordil D'abord nous disons Allah subhanahu wa ta'ala Quand il veut créer une chose Il dit soit Et la chose est Donc Allah subhanahu wa ta'ala Cré avec sa parole Il dit soit Et la chose est Comment on va dire Que la parole D'Allah subhanahu wa ta'ala Est Écriée Ensuite nous disons Quant aux arguments Qui montrent Que la parole D'Allah subhanahu wa ta'ala N'est pas Créé On a dit quoi Ceux qui veulent Plus de détails Peuvent repartir Au Au Charh De Ouah S'étir Quant aux preuves Qu'ils ont avancé Nous disons Commençons par la première preuve Ils disent Qu'il a créé toute chose Le courant est une chose Donc le courant rentre là-dedans On dit C'est une parole C'est une parole Qui n'est pas juste C'est une parole Qui est Mais qu'est-ce qui est voulu ici Est-ce que ici Tout ce qui est chose Rentre dedans Que de toute chose Elle a été comblée Ça veut dire quoi On lui a donné Tout ce qu'on a donné Au prophète Suleymana Non Parce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala dit En détruisant tout Par ordre de son Seigneur Ça veut dire quoi Ça veut dire tout détruit Non Il y a des demeures Qui sont restées C'est pourquoi Allah Subhanahu wa ta'ala dit Le lendemain Le lendemain ne voyait que L'heure demeure Le lendemain ne voyait que L'heure demeure Donc on voit que c'est un texte Général qui a été Restreint On dit Lorsqu'Allah Subhanahu wa ta'ala dit Qu'il a créé toute chose Ici là Sa parole Ne rentre pas là-dedans Le courant Ne rentre pas là-dedans Sinon on va vous dire Dites aussi qu'Allah Subhanahu wa ta'ala S'est créé lui-même Dites aussi qu'Allah Subhanahu wa ta'ala S'est créé lui-même L'imaz Parce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Est une chose Allah est une Allah est une chose Mais bien évidemment Une chose Pas comme Pas comme les autres choses Parce qu'on a déjà vu Que parmi les Règles Parmi les fonds du monde Des gens de la sunna C'est qu'Allah ne ressemble pas à ces Allah ne ressemble pas à ces créatures Lui-même il a dit quoi ? Rien ne lui ressemble Donc Allah est une chose Pas comme les autres Choses Jade Donc nous disons Allah Subhanahu wa ta'ala Est une chose Ou bien Donc dites aussi Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala S'est créé lui-même Le dalil Le dalil C'est qu'Allah a dit Surat 6 Au verset 19 Quelle chose Est plus grand Dans le témoignage Quelle chose Il a dit Dis Donc Allah Subhanahu wa ta'ala Entre moi et vous Ensuite il a dit Dit c'est Allah Donc Allah Est témoin entre Nous Entre moi et vous Jade Donc quand il a dit Quelle chose C'est quoi la réponse Il a dit Dis Allah Donc Ça montre Que Allah Subhanahu wa ta'ala Est une Est une chose C'est une chose C'est une chose Pas comme Pas comme les autres Choses Car rien ne lui Rassemble Jade Intabihou L'imam Ibn Abdela'iz Dans le Cherh De Tohawiyya Il a refuté Cet istidlal Des Mo'atazila Il a dit quoi Il a dit vraiment L'istidlal Qu'ils ont fait C'est parmi les choses Les plus étonnantes Il est Allah Subhanahu wa ta'ala Lorsqu'il a dit Qu'il a créé Toutes choses Ils ont fait sortir De cette généralité Les actes des créatures Pour faire entrer La parole d'Allah Parce que les Mo'atazila Ils disent Que c'est pas Allah Qui a créé Les actes des créatures Ce sont les créatures Eux-mêmes Qui créent leurs actes Alors qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Il a dit Qu'il a créé Toutes choses Donc Rentre dans ça Les actes des créatures Et ils ont fait sortir ça Pour faire entrer La parole d'Allah Donc ils ont dit Quand Allah Subhanahu wa ta'ala Il a dit qu'il a créé Toutes choses Jahid Les actes des créatures Ne rentrent pas dedans Les créatures Créent eux-mêmes Leurs actes Jahid Mais rentre dedans La parole d'Allah Rentre dedans La parole d'Allah Vous voyez comment ils sont Ils font sortir Les actes des créatures Dans ce texte général Ou de ce texte général Ils font sortir ça Et ils font rentrer La parole d'Allah Subhanahu wa ta'ala Alors que La parole d'Allah Fait partie de ses attributs Allah Moussa'an Donc voilà un peu Ce qu'on peut dire Par rapport A cette preuve Donc on dit cette preuve Quand Allah Subhanahu wa ta'ala Il a créé toutes choses Ici il ne parle pas De lui-même Il ne parle pas De ses attributs Donc il n'est pas en train De dire ce qu'il a créé Qu'il a créé Sa parole Jahid Quant au verset Qu'ils ont pris On dit Aucun rappel De la révélation récente Ne leur vient De leur Seigneur Sans qu'ils ne l'entendent En s'amusant Qu'est-ce que ça veut dire ici Ils ont dit Non tout ce qui est récent Tout ce qui est nouveau Est créé Vous n'avez pas compris Le Coran est descendu Petit à petit Et il y a des versets Qui descendaient Par rapport à une situation Donc avant Que la situation Ne se produise Le verset N'était pas encore Descendu Dès que la situation S'est produite Jahid Dès que la situation S'est produite Le verset est descendu Est-ce que vous suivez ? Alors Dans ce sens-là On va dire que c'est C'est récent C'est nouveau C'est-à-dire que Ça vient de Ça vient d'être révélé Ça vient de descendre Mais est-ce que ça veut dire Que la parole La parole est créée ? Non C'est pourquoi Les savants Quand ils te parlent De la parole Ils te disent quoi ? Ils te disent Donc ici Ça n'a rien à voir avec Ce que vous êtes en train de parler N'est-ce pas ? Quand vous parlez de la création Alors Parmi les preuves Que certains savants citent Pour dire que le Coran C'est la parole d'Allah Le Coran n'est pas créé Les preuves qu'ils citent Pour dire que le Coran N'est pas créé Le hadith Où le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Dit A'ouz Bi kalimatillahi Tamat Min charri Ma khalaq Alors dans Ce hadith Dans Aqidatu wa sutiya On avait dit On avait traduit ça Par Je cherche protection Auprès des paroles Parfaites d'Allah Mais après Bah Je me suis rendu compte Que cette traduction là N'est pas correct J'aide Même si beaucoup Traduisent ça ainsi Parce qu'en réalité Ici c'est Minbab Tawassoul C'est Minbab Tawassoul C'est à dire ici C'est Je cherche protection Par Les paroles parfaites d'Allah J'aide Je cherche protection Par Donc il y a une différence Entre Je cherche protection Auprès de Et je cherche protection Par Ici c'est Minbab Tawassoul Comme a expliqué Le cher Ibn Ussemin Comme a expliqué Le cher Farqus J'aide Donc ici là Au lieu de traduire Au lieu de dire Je cherche protection Auprès des paroles d'Allah Nous devons plutôt dire Je cherche protection Je cherche protection Par Les paroles d'Allah Les paroles parfaites D'Allah Donc je cherche protection Auprès d'Allah Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Par 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 ces Paroles Parfaites J'aide Parce que Il faut faire la différence Entre Invoquer la tribu Et Invoquer Allah Par La tribu C'est deux choses Différentes Comme a expliqué Le cher Farqus J'aide Alors l'Imam Ahmed Nous a parlé De quelque chose Ici C'est La question De la prononciation Il a parlé Du love De dire Ma prononciation Du coran Écrit Quand quelqu'un Dit ma prononciation Du coran Écrit C'est pas clair Qu'est-ce que tu veux dire Par là Est-ce que tu vises Ce qui est lu Ou est-ce que tu vises Les mouvements Les mouvements De la gorge Ta voix Etc Donc qu'est-ce que tu veux dire Par ma prononciation Donc c'est quelque chose Qui n'est pas clair Alors Les Jahmiyya Utilisaient ça Lorsque les gens De la sunna Ont dit Celui qui dit Que le coran Écrit C'est un kafir Alors ils ont utilisé Quoi Ils ont utilisé Ce Ce genre de terme Ma prononciation Du coran Et créé Qu'est-ce qu'il visait Il visait le coran Parce que quand tu dis Ma prononciation On peut C'est-à-dire que Yahtamil J'ai Là-dedans Qu'est-ce que tu veux dire Tu veux parler De ça Ou tu veux parler De ça Tu veux parler De ce qui est lu Ou tu veux parler De ta voix N'est-ce pas Des mouvements La gorge Etc Qu'est-ce que tu veux Parler de quoi Exactement Alors Cette question A fait toute une fitna A l'époque De l'imam al-Bukhari L'imam Ahmed aussi L'époque De l'imam Ahmed L'imam al-Bukhari L'époque De Mohamed ibn Yahya Al-Zuhli Également L'imam al-Bukhari A été éprouvé Concernant cette Cette mas'a là Alors On va un peu parler De cette histoire Parce que De cette histoire On va tirer Des profits Ou même On va tirer Un grand profit Dans cette histoire Qui va nous aider Dans Le manhaj Inch'Allah Alors L'imam al-Bukhari Comme vous le savez C'est un grand savant Il est né En 194 Celui qui a écrit Le livre Le plus authentique Après le Coran Et son histoire Est connue Dans les livres Qui parlent De sa biographie Etc Nous on ne va pas Rentrer trop dans ça Sinon ça va nous prendre Beaucoup Beaucoup de temps Peut-être On aura une autre occasion Où on pourra Parler de La vie De l'imam al-Bukhari Alors L'imam al-Bukhari Avait plusieurs professeurs Parmi ces professeurs Il y avait Mohamed ibn Yahya Al-Zuhli C'est un imam Un imam De Neissabour S'il parlait Sur quelque chose Les gens Le suivaient C'est-à-dire C'était quelqu'un Qui était Vraiment suivi A Neissabour Donc c'était Quelqu'un Qui était Vraiment écouté Alors Un jour Il a dit Donc l'imam al-Bukhari Est allé L'imam al-Bukhari Était en train De venir A Neissabour Mohamed ibn Yahya Al-Zuhli A dit Il a dit Demain je vais Rencontrer L'imam al-Bukhari Je vais A la rencontre De l'imam al-Bukhari Celui qui veut Venir Qu'il vienne Donc Il a dit quoi Que l'imam al-Bukhari Est en train d'arriver Je vais aller A sa rencontre Pour L'accueillir Et donc Celui qui veut Venir avec moi Qu'il vienne Alors les gens Sont sortis avec lui Plein de gens Pour aller Accueillir L'imam al-Bukhari Seulement Vous voyez les savants Alors ils ont accueilli L'imam al-Bukhari L'imam al-Bukhari Est arrivé On a donné L'imam al-Bukhari Un endroit Pour rester Et on lui a donné Également La mosquée Où il devait enseigner C'est à dire Ils ont laissé L'imam al-Bukhari Enseigner Dans une mosquée Donc il enseignait Dans cette mosquée Alors Alors à ce moment là Il y a eu La fitna du Coran Il y avait la fitna du Coran Ça veut dire quoi ? Les gens de la Sunna Disaient Celui qui dit Que le Coran est créé C'est un kafir Les Jahmiyyah Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au lieu de dire Le Coran est créé Parce que les gens De la Sunna Disaient Qui dit que le Coran Est créé C'est un kafir Ils ont utilisé Une autre méthode Ils ont dit Ma prononciation du Coran Est créée Et ils visaient par là La parole d'Allah Comme je vous ai déjà expliqué C'est pas clair Quand tu dis Ma prononciation du Coran Est créée Qu'est-ce que tu vises ? Alors l'imam al-haakim A cité Le chaîne de transmission Jusqu'à l'Hassan Ibn Mohamed Ibn Jabir Il dit Sama'tu Mohamed Ibn Yahya al-Zuhli Lama warad al-Bukhariy Finaisabour Qala Iذهabu Ila هذا Al-Rajul Salih Fasma'u Minhu Wazhab Al-Nas Ileyhi Wa Aqbalu Al-Sama'i Minhu Qala Al-Hakim Hatta Zahra Al-Khalal Fi Majlis Mohamed Ibn Yahya al-Zuhli Fahassadahu Fahassadahu Ba'da Thalika Watakallama Fihi Al-Hakim Il a déjà entendu Mohamed Ibn Yahya al-Zuhli Dire Lorsque l'imam Al-Bukhari Taïvan Il a dit aux gens Allez-y chez Cet homme pieux Prenez la science De lui Écoutez de lui Et les gens Sont partis Donc les gens Partaient Écouter les cours De l'imam L'imam Al-Bukhari C'est comme ça Les gens de science Ils s'aident Entre eux J'aide Donc Mohamed Ibn Yahya al-Zuhli A dit aux gens D'aller Profiter de l'imam Al-Bukhari Ensuite L'imam Al-Hakim Dit Jusqu'à Jusqu'à ce qu'il y a eu Le khalal Dans l'assise De Mohamed Ibn Yahya al-Zuhli Il a Jalousé L'imam Al-Bukhari Il a parlé Sur lui Il a jalousé Puis il a parlé Puis il a parlé Sur lui Ici Certains savants te disent Que les gens Allaient maintenant Plus aux assises De l'imam Al-Bukhari Donc les gens Il n'y avait plus trop Des gens Aux assises De Mohamed Ibn Yahya al-Zuhli Il disait donc Il a Il a eu de la jalousie Ibn Adi Dit également Que Lorsque Lorsque l'imam Al-Bukhari Il rapporte également Il dit qu'un groupe De ma chère On dit que Lorsque l'imam Al-Bukhari Est arrivé à Neissabour Les gens se sont Regroupés Autour de lui Donc les gens Assistaient à ses cours Etc Et certains Chuyour De Neissabour Ont eu de la jalousie Envers lui Car Ils ont vu Comment les gens Venaient Beaucoup Autour de l'imam Al-Bukhari Il y avait plein Il y avait plein de gens Dans ses assises Bon Ça C'est l'avis De certains savons Jade Et Même Ibn Al-Qayyim Si je ne m'abuse Il dit qu'il y a eu Également de la jalousie Dans cette affaire là Il y a eu De la jalousie De certaines personnes Al-Akoulihal Ça aussi Ça nous fait comprendre Qu'il peut y avoir De la jalousie Parfois Entre des étudiants Et même entre des savons C'est possible Ce sont des êtres humains aussi C'est pourquoi Si vous vous rappelez Quand on avait lu On avait lu la parole De Du Cheikh Nassémin Quand il avait parlé De la jalousie Il avait dit quoi Il avait dit On retrouve ça beaucoup Chez les étudiants Et Et les savants Pourtant Ce sont ceux qui doivent être Plus éloignés De De ce genre de Comportement Al-Akoulihal Bon ça c'est Ça c'est leur avis Jade Et Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Réalement Intabir Ibn Adi Cite Une chaîne de transmission Jusqu'à Mohamed Ibn Yasar Il dit Haddathani Mohamed Ibn Muslim Qu'ala sou'ila Mohamed Ibn Ismail Anil Lav Les gens On commence à Les gens disaient Que l'imam Al-Bukhari A dit Que ma prononciation Du Coran Est-ce que l'imam Al-Bukhari A dit ça Non Il n'a pas dit ça Les gens Commencent à propager ça On a posé la question A l'imam Al-Bukhari Concernant cette question Ma prononciation du Coran Concernant la prononciation Il a dit Haddathani Mohamed Ibn Sa'id An Yahya An Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan Qu'ala A'mal L'Ibad Kulluha Makhluqa Jait Wal-Qur'an Al-Mathlou Kalamullahi Ghiru Makhluq Il a dit Les actes des serviteurs Sont criés Tous les actes des serviteurs Sont criés Il dit Et le Coran Ce qui est lu Donc Le Coran Ce qui est lu C'est la parole d'Allah Ce n'est pas crié Mme Al-Bukhari Il a dit quoi Tous les actes des serviteurs Sont criés Il dit Le Coran La parole d'Allah Mais le Coran La parole d'Allah Ce qui est lu Ce n'est pas crié Donc quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ce qui est lu C'est C'est la parole d'Allah Donc ce n'est pas créé Mais Ta voix Ta voix est créée Les mouvements De ta bouche De ta langue Ça s'est créé Donc l'Ibam Al-Bukhari A dit Tous les actes Tous les actes des serviteurs Sont créés Le Coran Ce qui est lu C'est la parole d'Allah Donc le Coran C'est la parole d'Allah Donc ce qui est lu là Ce n'est pas créé Les gens Ont commencé à dire Que l'Ibam Al-Bukhari A dit que La prononciation du Coran Est créée Et C'est même rapporté Qu'on a posé la question L'Ibam Al-Bukhari Il n'a pas répondu D'abord Une fois Deux fois Comme ça C'est abstenu Après il a dit Les actes des serviteurs Sont créés Le Coran La parole d'Allah N'est pas N'est pas créé J'aide Ça c'est une parole Qui est claire C'est une parole Qui est sourire L'Ibam Al-Bukhari A été clair Il dit bien Il fait bien la différence Il dit Les actes des serviteurs Sont créés Le Coran Ce qui est lu là Ce n'est pas créé C'est la parole d'Allah Ce n'est pas créé Les gens ont dit L'Ibam Al-Bukhari A dit que le Coran Pardon La prononciation du Coran Est créée Certains lui ont dit Il faut que tu reviennes De cette parole Il faut que tu Tu reviennes Sur cette parole là L'Ibam Al-Bukhari A dit quoi Il a dit Il ne revient pas Il dit Sauf si Il a dit Sauf si vous m'apportez Une preuve Par rapport à ce que vous dites Plus forte Que ma preuve Et Al-Hakim Quand il a Fait l'annotation Quand il a fait l'annotation Par rapport à cette parole L'Ibam Al-Bukhari Il dit Sa persévéance M'a étonné Son sabbat L'Ibam Al-Bukhari A été clair Il a dit Les actes Des serviteurs Sont créés Le Coran N'est pas créé Donc ce qui est lu Là n'est pas créé Vous lui dites De revenir Il revient Par rapport à quoi Reviens sur cette parole Il revient Par rapport à quoi Est-ce que Ce qu'il a dit là Est faux Donc il a dit Apportez moi une preuve Tu mets Irje'a Irje'a Oui mais je reviens Par rapport à quoi L'erreur est où ici Dis d'abord où se trouve l'erreur Apporte des preuves Apporte des dalils Donc l'Ibam Al-Bukhari A dit Qui ne revient pas Sur cette parole Sauf si Vous apportez une preuve Plus forte Que ce qu'il a Avancé Et ça Ça me fait penser A l'histoire L'Ibam Ahmed Si vous vous rappelez Quand il y a eu La fitna Il a dit quoi Apportez moi un hadith Ou un verset Qui prouve ce que vous êtes En train de dire Et c'est comme ça Que le musulman doit être C'est comme ça Le salafi doit être Du moment où tu as La preuve avec toi Tu as les dalils Tu as tes salafes Quelqu'un vient te dire Non c'est pas comme ça Tu dis Apporte moi le dalil Où est la preuve Pour que j'ai des lèvres Ça donne moi la preuve Parce que là Moi je me suis appuyé Sur une preuve Et j'ai mes salafes Dans ça Quelqu'un veut t'obliger Quelque chose dans le dîn Tu dis C'est quoi le dalil Alors L'Ibam Al-Bukhari Il avait ses salafes L'Ibam Al-Bukhari Il a dit 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 J'ai n'ai cessé D'entendre Nos compagnons Dire Que les actes Des serviteurs Sont créés Alors la chose Est devenue Un peu plus dure Abou Hamid L'A'amashi Il y Rueyit Muhammad Ibn Isma'il Ibn Isma'il Fì janazati Abou Othman Sa'id Ibn Marwan Muhammad Ibn Yahya Zuhli Yassaluhu Anil Assam Wa'ilal Al-Hadith Wa'ilal Al-Hadith Qu'il y a dit Muhammad Ibn Isma'il Il dit J'ai vu Muhammad Ibn Isma'il A la prière Mortière Au contexte Finèbre 2 D'Abi Othman Ibn Isma'il Ibn Marwan Je l'ai vu avec Muhammad Ibn Yahya Zuhli Muhammad Ibn Yahya Zuhli Lui posait des questions Sur des noms Et les Ilal Du hadith Il dit Il passait sur ça Comme l'épée Ou comme la flèche On va dire Il passait sur ça Comme la flèche Il dit Fama atra'ala Haza shahr Hatta kola Muhammad Ibn Yahya Zuhli Muhammad Ibn Yahya Zuhli Hatta kola Muhammad Ibn Yahya Zuhli Ala Ala Mani Yakhhtalif Ila majlisihi Fala Yakhhtalifu Ileyna Il dit Un mois ne s'est pas écroulé Muhammad Ibn Yahya Zuhli A dit Celui qui va s'asseoir Dans ses assises Qui ne viennent pas S'asseoir chez nous Celui qui va s'asseoir Dans les assises De qui ? De l'imam Al-Bukhari Et qui ne viennent pas S'asseoir chez nous Comment ça ? C'est Muhammad Ibn Yahya Ibn Yahya Zuhli Qui est allé Accueillir L'imam Al-Bukhari Il a même dit aux gens D'aller Prendre des D'aller Prendre des Cours Chez lui Comment ici Il dit Celui qui va s'asseoir Chez lui Il ne doit pas Venir s'asseoir Chez nous Parce qu'en fait Qu'est-ce qui s'est passé ? Muhammad Ibn Yahya Zuhli Il a dit Il a dit Car on nous a écrit Depuis Baghdad On nous a dit Qu'il a parlé Sur la prononciation Donc il a dit Que ma prononciation Du Coran Est créée Alors que l'imam Al-Bukhari Il n'a jamais dit ça Ils ont dit Qu'on lui a interdit Il n'a pas cessé Il n'a pas arrêté Il ne faut pas L'approcher Celui qui l'approche Qu'il ne nous approche pas On dit ça sur qui ? On dit ça sur l'imam Al-Bukhari Vous imaginez ? Alors On dit ce Il dit, celui qui s'en tient à cela, celui qui se base sur cela, celui qui dit cela, il y se passe de la prononciation et des autres choses que les gens apportent concernant le Coran. Donc, il ne va pas dire non, ma prononciation du Coran est créée, etc. Il s'en tient à cela. Le Coran, c'est la parole d'Allah, il n'est pas créé. Il dit, celui qui dit que le Coran est créé, celui qui prétend que le Coran est créé, il a mécru, il est sorti de la foi. Et sa femme, on doit le séparer de sa femme. Sa femme doit être séparée, elle est séparée de lui. Et on doit lui demander de faire le terroba, de se repentir. S'il se repent, c'est bien. Le cas échéant, on doit couper sa tête. Il dit, et on prend ses biens, ça devient comme un butin, ça va devenir, ça va être, on va prendre ses biens, ces biens vont devenir comme un butin pour les musulmans, entre les musulmans. Et on ne l'enterre pas dans les cimetières des musulmans. Vous voyez ça ? Et il a dit quoi ? Il a dit, وَمَنْ زَعْمَ Concernant celui qui dit ma prononcation du Coran, écrit. Il dit, وَمَنْ زَعْمَ أَنَّ لَفْزِي بِلْقُرْآن مَخْلُوْقِ Il a dit, Celui qui prétend que ma prononciation du Coran est créée, il dit, c'est un innovateur. On ne doit pas s'asseoir avec lui. On ne doit pas lui parler. Il dit, celui qui va partir après ça, chez محمد ibn Ismail al-Bukhari. Donc celui qui va partir encore chez l'imam al-Bukhari. Après ça, après cet éclassement, après ce qu'on a eu à dire là. Il dit, Il faut l'accuser. Il faut le critiquer. Il dit, Car ne va à ses assises que celui qui est comme celui qui est sur son mazhab. Il ne va à ses assises que celui qui est sur son mazhab. Vous voyez ça? Mohamed ibn Yahya Zuhli Il ne va à ses assises que celui qui est sur son mazhab. Bon, bien évidemment, comme on dit, Ce qui est basé sur le faux, c'est faux. Est-ce que l'imam al-Bukhari a dit, Ma prononciation du courant est criée. Il n'a pas dit ça. Donc, Dire ici que celui qui va à ses assises, Il doit être critiqué, Ou bien il doit être accusé dans son dîn, etc. Ça, Ça ne tient pas. Parce que, en ce moment, l'imam al-Bukhari n'a pas eu à dire cela. C'est pourquoi on rapporte même Que Mohamed ibn Yahya Zuhli A dit, Celui qui est dans le mazhab d'imam al-Bukhari Qui n'assiste pas à nos cours. Qui ne s'asseye pas dans nos assises. Et on dit que l'imam musulman était là, il s'est lévé, il est parti. L'imam musulman était là, il s'est lévé, il est parti. Il est parti. Vous savez, l'imam musulman, c'était l'élève de l'imam al-Bukhari. Il aimait bien son chèque. Jéhid. Donc, Est-ce que l'imam al-Bukhari a dit ça? Il n'a pas dit. Il n'a pas dit cela. L'imam al-Bukhari Fait le takfir de Jahmiya. Comment il va être, comment on va dire qu'il fait partie des Jahmiya maintenant? Al-Hakim a cité, il a cité la chaîne de transmission jusqu'à Mohamed ibn Shazil. Il a dit C'est quoi l'imam al-Bukhari ? C'est quoi l'imam al-Bukhari ? Il est venu voir l'imam al-Bukhari. Il lui a dit Quand il y a eu ce qui s'est passé entre l'imam al-Bukhari et Mohamed ibn Yahya Zuhli Il dit Il est venu voir l'imam al-Bukhari. Il a dit Oh Aba Abdillah Ya Mohamed ibn Ismail Il dit Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la solution? Par rapport à ce qui se passe entre toi et Mohamed ibn Yahya Zuhli. Il dit C'est parce que Tous ceux qui viennent vers toi Après ils sont rejetés. Ils sont repoussés par les autres. Parce que si on dit Quelqu'un il est moubtadien On voit les gens On voit quelqu'un Qui marche avec lui Il est avec lui Qu'est-ce qu'il se passe? Comment il marche avec un moubtadien? Comment il est avec un moubtadien? Donc les gens Vont faire quoi? Vont s'écarter. Donc il dit Tous ceux qui vont Qui vont chez l'imam al-Bukhari Qui vont s'asseoir Qui vont dans les assises De l'imam al-Bukhari Ils sont rejetés après. Jéhid Parce que Ils ont fait le tabdi' De l'imam al-Bukhari Alors l'imam al-Bukhari Il a décidé de ne plus parler Sur cette question Il a décidé de ne plus parler Sur cette question Il n'est fait que dire L'imam al-Bukhari dit Que voilà ce que j'ai dit Voilà ce que j'ai dit Mais les gens insistent À dire qu'il a dit Ma prononciation du courant Est écriée L'imam al-Bukhari L'imam الذheb dit la question C'est que lorsqu'on a demandé à l'imam al-Bukhari Concernant la prononciation Il s'est abstenu Donc il n'a pas d'abord répondu Puis il s'est argumenté Il a dit que les actes des créatures sont créés Il dit Zuhli a compris de sa parole Qu'il parlait de la question de la prononciation Donc ma prononciation du courant est créée Donc il a parlé sur lui Et il a appris par rapport à ce qui impliquait sa parole Lui et d'autres personnes Ensuite L'imam الذheb cite Une histoire Qui a été rapportée par Hunjar Dans son tariq Là c'était la chaîne de transmission Il dit on était un jour Ils étaient chez Abiy Ishaq Ils étaient chez Abiy Ishaq Ils étaient là Ils ont commencé à parler de l'imam al-Bukhari Alors قال Muhammad ibn Nassr Muhammad ibn Nassr Aday قال Muhammad ibn Nassr J'ai entendu l'imam al-Bukhari Donc je l'ai entendu dire Que celui qui prétend Que j'ai dit Que ma prononciation du courant est créée C'est un menteur Il dit je n'ai pas dit ça Et Muhammad ibn Nassr Dit qu'il a dit A l'imam al-Bukhari Mais les gens Ne font que parler de ce sujet Les gens sont rentrés dans ce sujet là Et les gens Parlent beaucoup sur cette question Sur ce sujet Donc beaucoup des gens Ne font que dire Que tu as dit ça Tu as dit que ma prononciation du courant est créée L'imam al-Bukhari a dit Tu n'as que ce que je t'ai dit Tu ne dois prendre que ce que je t'ai dit Moi je suis devant toi Je ne suis pas un menteur Je t'ai dit que Je n'ai pas dit ça Tu as dit ça Moi qu'on attribue cette parole On dit non J'ai dit Telle chose Je suis devant toi Je t'ai dit Je n'ai pas dit ça Tu dis encore Les gens disent Les gens disent Non Moi je suis déjà là C'est-à-dire c'est moi Qu'on a attribué la parole Moi qu'on a attribué la parole Je suis devant toi Je t'ai dit Que je n'ai pas dit ça Je ne suis pas connu pour être un menteur Tu dis encore Les gens disent Les gens disent Tu n'as qu'apprendre ce que je suis en train de te dire Je suis en train de te dire Que je n'ai pas dit ça Alors c'est venu également d'Abi Amr Il dit Je suis venu Chez l'imam al-Bukhari Je suis venu J'étais avec l'imam al-Bukhari On a un peu discuté On a fait un petit débat sur des hadiths Il y a quelqu'un ici Qui prétend que tu as eu à dire Cette parole là Donc Il y a quelqu'un qui dit Que tu as dit Ma prononciation du Qur'an Il y a créé L'imam al-Bukhari Il dit Il dit Oh Abu Amr Retiens ce que je t'ai dit Celui qui prétend Parmi les gens du Naysabour L'imam al-Bukhari Il dit Retiens ce que je t'ai dit là Il dit Celui qui va prétendre Parmi les gens du Naysabour Ou Raï Ou Hamzan Ou Hulouan Ou Baghdad Ou Koufa Ou Basra Ou Mecca Ou Medina Celui qui va prétendre Parmi les gens De ces endroits là Que j'ai dit Que ma prononciation du Qur'an Il dit C'est un menteur Il dit Je n'ai pas dit ça Sauf que j'ai dit Que les actes des créatures Sont créés Le Qur'an C'est la parole d'Allah Il n'est pas créé Le Qur'an n'est pas créé Ça c'est clair L'imam al-Bukhari Il a été clair Il a bien détaillé ici Vous avez vu comment L'information est partie Le bar Il a quitté De Naysabour C'est parti dans Dans ces villes là Dans ces pays là Alors que l'imam al-Bukhari Il n'a pas du tout Dit cela Et l'imam al-Hakim Il dit même que Mohamed ibn Yahya Zuhli A dit Celui qui dit Celui qui parle Sur la prononciation Donc disant Que la prononciation du Qur'an La prononciation du Qur'an D'avoir dit Ma prononciation du Qur'an Écriée Donc on va dire quoi Que l'imam al-Bukhari Maintenant est devenu Pire que Que les Jahmiyyah Pourtant l'imam al-Bukhari Il fait le takfir Il fait le takfir Des Jahmiyyah Mais Vous avez vu Ce que C'est qu'Allah A fait De l'imam al-Bukhari Aujourd'hui L'imam al-Bukhari Regardez Comment il est devenu C'est un grand savant De l'islam Aujourd'hui On cite l'imam al-Bukhari Sur les manabir Dans les mosquées Rapporté par l'imam al-Bukhari Akhradjahu al-Bukhari Fils-sahihi Kala al-Bukhari Fils-sahiri 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 Fulan munkar Al-Hadith Fulan kaza Saha'haz al-Hadith L'imam al-Bukhari Wadda'afahu L'imam al-Bukhari Alala Alala il y avait Mais il a été prouvé Lorsque l'imam al-Bukhari Est sorti D'Ini Sabour Personne est sorti avec lui Sauf L'imam muslim Et Ahmed ibn Maslam Tous les gens Avait abandonné L'imam al-Bukhari Parce que Mohamed ibn Yahya Zuhli Avait dit Celui qui va encore Dans ses assises Qu'il ne vienne plus Dans nos assises Et comme je vous avais dit Mohamed ibn Yahya Zuhli C'était quelqu'un Qui était vraiment écouté A Nisabour là-bas Et Ahmed ibn Maslam a dit Comme l'a rappelé L'imam al-Hakim Il dit Il est rentré Chez l'imam al-Bukhari Il est venu voir l'imam al-Bukhari Il a dit l'imam al-Bukhari C'est-à-dire C'est-à-dire Mohamed ibn Yahya Zuhli Il dit C'est-à-dire Mohamed ibn Yahya Zuhli Cet homme C'est quelqu'un qui a accepté Auprès des gens Les gens l'écoutent Les gens l'écoutent L'écoutent sa parole Mohamed ibn Yahya Zuhli Surtout à Nisabour Et il a parlé Sur cette question Il a parlé sur toi Qu'est-ce que tu vois Ahmed ibn Maslam a dit L'imam al-Bukhari a attrapé sa Sa barbe Comment on fait le poignet là Il a attrapé sa barbe Il a dit L'imam al-Bukhari a dit Je me remets en Allah Je remets mon affaire à Allah Je me remets en Allah Je remets mon affaire à Allah Allah est parfaitement connaisseur De ses serviteurs Il est parfaitement connaisseur Des serviteurs Vous voyez ça Et Ahmed ibn Maslam a lui a dit Comment est-ce que tu vois Ce jour là Par rapport au jour Ils t'ont accueilli Parce que le jour Ils sont venus t'accueillir Ils étaient Ils étaient nombreux Et maintenant Tu pars de Nisabour Il n'y a personne avec toi Personne ne t'accompagne Sauf Ahmed ibn Maslam Et l'imam muslim Donc il lui demande Comment tu vois ce jour Par rapport au jour Ils t'ont accueilli L'imam al-Bukhari L'imam al-Bukhari a dit quoi Il a dit quoi l'imam al-Bukhari Il a dit 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 Ça ne me cause pas du tort Si ma religion est préservée Ça ne me cause pas du tort Si ma religion est préservée Ce qui t'intéresse Ce n'est pas les gens Que les gens t'élèvent Les gens te rabaissent Là Pense Comment tu vas rencontrer Ton seigneur Jade Pense Comment tu vas rencontrer Ton seigneur Alors Quelqu'un a dit Al-Hakim Sitte Avec sa chaîne de transmission Avec une chaîne de transmission Il dit Quelqu'un a dit L'imam al-Bukhari Ya Mohamed Inna fulana Yukaffiruka Il dit Il y a tel Qui a fait ton takthir Il t'a rendu mécrit L'imam al-Bukhari Il a fait mon takthir Bon lui aussi c'est un kafir Non Parce qu'il y a des gens comme ça Il a fait mon takthir Bon lui aussi c'est un kafir Bon il a fait mon takthir Lui aussi c'est un muktadir C'est pas un problème de passion C'est pas un problème des sentiments C'est un problème De dalil De preuve Donc c'est pas parce qu'il a fait ton takthir Que toi aussi tu dois dire Bon ok comme il a fait mon takthir C'est un kafir aussi Bon comme il a fait mon takthir C'est un muktadir aussi Non c'est pas comme ça Il y a des gens qui réagissent comme ça Il dit que c'est un muktadir Ah bon lui aussi c'est un muktadir Là J'ai dit Et vraiment L'imam al-Bukhari a été éprouvé Partout l'imam al-Bukhari partait Il était rejeté On dit même qu'il arrivait dans certains endroits Où il voulait venir dans certains endroits Et les gens commençaient à faire tout un débat On l'accueille ou on l'accueille pas On le reçoit ou on le reçoit pas Par exemple à Samarkand Parce que Quand il allait dans un endroit On écrivait là-bas Que attention Lui il dit que La prononciation du Coran écrivait Ma prononciation du Coran écrivait Dès qu'il va là-bas On écrit attention Jusqu'à Mohamed ibn Yahya Zuhli a écrit Quand il voulait aller à Samarkand Il a écrit là-bas pour dire Que attention Il a écrit à la mire Vous dire que lui il dit ça La prononciation du Coran écrivait Les gens commençaient à débattre On le reçoit ou bien on le reçoit pas On l'accepte ou bien on fait comment Divergence L'imam al-Bukhari a dit Qu'il n'est pas pour éviter La fitne Pour éviter La fitne Et Ibn Ali Rapporte dans le K1000 Avec une chaîne de transmission authentique Que l'imam al-Bukhari A dit Allahumma innahu Qaddaqat biya l'ard Faqbidni ilayk L'imam al-Bukhari a dit Oh Allah La terre se resserre contre moi 3 mois 3 mois Et il dit Il a fait 3 jours Après il est mort Il a fait 3 jours après Il est mort Bon Certains ici On commence à dire Comment l'imam al-Bukhari a fait Doa Qu'il meurt Alors qu'il y a des hadiths Qui viennent sur cela et tout ça Certains ont dit Non certainement il a oublié Le fait d'un focus sur soi-même Non peut-être il a oublié Alakoulihal L'imam al-Bukhari a dit quoi Il a dit Allah Prends moi Donc fais moi mourir Et après 3 jours il est Il est mort Mais regardez aujourd'hui La place que l'imam al-Bukhari a La place qu'il occupe Dans la Ummah Au point où L'imam al-Bukhari On va même dire Qu'il est plus connu Que Mohamed ibn Yahya Zuhli Jéhid Beaucoup des gens Même certains étudiants Ne connaissent pas Mohamed ibn Yahya Zuhli Mais l'imam al-Bukhari Les Awam Les Toulab Il est marouf Et Les gens le citent Rahimahullah L'imam al-Bukhari Rahimahullah L'imam al-Bukhari Rahimahullah Ils font des do'a Chaque fois Rahimahullah 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 Vous avez vu ? Mohamed ibn Yahya Zuhli Il est Beaucoup plus connu Des étudiants Ou des savants Et même certains étudiants Ne le connaissent pas Il est beaucoup plus connu Des étudiants et des savants Les Awam C'est difficile Tu vois un ami qui connaît Mohamed ibn Yahya Zuhli Mais l'imam al-Bukhari Il va te dire Je connais Celui qui a rapporté Mais celui qui a écrit Le Sahih al-Bukhari Le Sahih al-Bukhari Le Sahih al-Bukhari Comme ils disent J'aid Et Abu Hatim Abu Zura Avent même décidé De ne plus Prendre de l'imam al-Bukhari De ne plus rapporter De l'imam al-Bukhari A cause de ça L'imam al-Zahhabi Qu'est-ce qu'il a dit Par rapport à cela Quand ils ont décidé De ne plus rapporter L'imam al-Bukhari Il a dit Qu'est-ce qu'il a dit Ou quand il a dit Mohamed ibn Ismail al-Bukhari Imam al-Dunia C'est un ma'amoun Qui le délaisse Qui ne le délaisse pas Mohamed ibn Ismail al-Bukhari C'est l'imam al-Dunia C'est l'imam al-Dunia C'est un ma'amoun C'est un siqa L'imam Zahhabi Ils l'ont délaissé Ils ne l'ont pas délaissé L'imam al-Bukhari C'est un imam Imam al-Dunia Et l'imam al-Qayyim Rahimahullah Il dit Que l'imam al-Bukhari Avait raison Sur tout ce qu'il a contrédit L'imam al-Bukhari Avait raison Tout ce qu'il a contrédit Il avait raison Sur tout ce qu'il a contrédit Il a dit Que l'imam Ahmed A fait Il a fermé la porte J'ai dit Parce que quand toi Tu viens Tu dis Ma prononciation du courant Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il dit Mais l'imam al-Bukhari Sa parole était plus claire Parce qu'il a détaillé Ibn al-Qayyim dit L'imam al-Bukhari Sa parole était claire Parce qu'il a détaillé Elle était plus claire Il a dit Les actes des créatures Sont créés Le courant C'est la parole d'Allah C'est pas créé Donc il était Il était plus clair Jéhid Alors De cette histoire On retient quelque chose De très important On retient Quelque chose Qui va nous aider Inch'Allah Dans notre manhaj Ici L'imam al-Bukhari Il y a des savants Qui ont fait son tabdé Est-ce que Tous les savants Ont accepté ce tabdé Là ? Non Pourquoi ils n'ont pas Accepté ce tabdé ? Ils n'ont pas accepté ce tabdé Parce que ce tabdé N'était pas basé sur Des preuves authentiques Parce que l'imam al-Bukhari Il n'a pas dit La prononciation du Coran Est créée Il n'a pas dit ça Les gens ont Rapporté qu'il a dit Ça c'était du mensonge Il n'a pas dit Et ça s'est rapporté comme ça Et ces savants Les savants Qui ont critiqué L'imam al-Bukhari Ils se sont basés Sur ce qu'ils ont eu Comme information Jéhid Comme il a dit ça Voilà Mais en réalité L'imam al-Bukhari Il n'avait pas Il n'a pas eu à dire ça Jéhid De là On retient Un point Qui est important Et ce point là On va parler de ça Au cours prochain Jéhid On va parler de ça Au cours prochain Parce que Ça demande Parce que j'ai envie De vous lire aussi Quelques paroles N'est-ce pas Du Cheikh Rabi' Par rapport à cette question Donc On va Mettre ça Au cours prochain Avant de clôturer J'aimerais rappeler Un point Quand on a parlé De la riwaye Le hadith de Maïmouna On a parlé De Le hadith de Maïmouna On a dit Que c'était rapporté Le hadith tourné Autour de Zuhri Et on a dit Que c'était rapporté Par Sofiane Par Malik Aouzaï Là-bas Quand on a parlé De la riwaye De Aouzaï On a dit Que cette riwaye Est rapportée Par Mohamed Ibn Musab Et on a dit Que c'est vraiment divergé En réalité Il n'y a pas eu Une divergence Au niveau de Mohamed Ibn Musab Lui il a rapporté Directement De Aouzaï Avec la ziyade L'erreur C'était Pardon La divergence C'était Les élèves C'était au niveau Des élèves De Sofiane Et les élèves De qui ? Les élèves De l'imam De l'imam Malik J'ai Mais comme on a dit La riwaye La riwaye De Aouzaï Ça contredit La riwaye De Sofiane Et la riwaye De l'imam Malik Parce que dans la riwaye De Aouzaï Il y avait la joue Et donc on a dit Que c'était quoi ? Cette riwaye De Aouzaï Et je rappelle aussi Que dans deux de nos cours On a dit que Quand on a parlé D'Ibn Rojab On a dit Ibn Rojab Fait partie des élèves D'Ibn Taymiyya Ça c'est aussi une erreur J'ai Ibn Rojab Fait plutôt partie Des élèves Des élèves Des élèves Des élèves De l'élève D'Ibn Taymiyya Donc l'élève D'Ibn Al-Qaïm Et non l'élève D'Ibn Taymiyya On s'arrête ici On demande Que Allah nous facilite Que Allah nous donne La compréhension De sa religion Subhanakallahouma Abihamdi Kachadouan Laïlahi L'antastafil Kawadou L'élève Sous-titrage Société Radio-Canada